En fait on a tous les mêmes problématiques, on essaye différentes approches, je crois que l'objectif est assez commun en termes de réduction de la malnutrition chronique, maintenant c'est une maladie, la malnutrition chronique qui est multifactorielle donc les approches sont obligatoirement multisectorielles aussi en termes de réponses, donc en termes de différents canaux de distribution, différents types de produits, différents acteurs pour avoir une complémentarité. Le plus grand défi à mon avis reste dans la distribution de ce produit au sein des populations qui en ont besoin. Donc quelle plateforme est-ce qu'on va utiliser, est-ce que c'est la vente au détail, est-ce que c'est la vente de porte à porte, est-ce que c'est le marché institutionnel et comment est-ce qu'on va intéresser les consommateurs, les consommatrices, le moment, dans ce produit pour qu'elles les utilisent d'une façon pour vraiment amener l'impact. Et pour cela, le deuxième défi c'est en fait que le secteur privé ne peut pas faire ça tout seul. Le secteur public ne peut pas le faire et il doit travailler ensemble, mais c'est très difficile, donc il faut toujours avoir, je pense, un intermédiaire qui puisse parler la langue des deux côtés et qui puisse faire de sorte qu'on travaille ensemble, l'entreprise, avec le gouvernement, avec les ONG, pour faire marcher cette approche commerciale, parce qu'en fait ce n'est pas commercial, c'est semi-commercial, ça où je reste. Il n'y a pas de solution unique, on a tous le même objectif, c'est-à-dire améliorer la nutrition et l'alimentation du jeune enfant. On a chacun des approches différentes et des produits tout à fait différents, mais je pense qu'il y a un vrai enjeu de complementarité en fait sur cet aspect-là. On a besoin de travailler ensemble pour arriver à quelque chose, il n'y a pas de solution unique, il n'y a personne qui peut y arriver tout seul. Pour certaines périodes ou certaines catégories de personnes, il y a besoin de certains produits plutôt que d'autres. Et donc oui, en plus, plus on est nombreux, plus on a une voie commune, plus on a du pouvoir face au pouvoir public. Il y a différents types de défis, il y a des défis en termes d'agro-industriel, être capable d'avoir des produits innovants qui répondent vraiment à la demande du consommateur, en termes de goût, en termes d'habitude, d'usage. Mais il y a aussi des défis législatifs. Le cadre aujourd'hui est très très flou, n'est pas incitatif pour les producteurs, n'est pas très compréhensible pour les consommateurs. Et donc en termes législatifs, en effet, il y a un travail à faire entre le secteur privé et les pouvoirs publics. Les grands défis actuels, je pense qu'il y en a beaucoup. Entre autres, il y a ce besoin de plaidoyer auprès du pouvoir public pour qu'il y ait une politique claire et une politique bien définie sur l'alimentation de l'enfant et puis la communication sur les produits fortifiés. Ensuite, il y a un enjeu de reconnaissance pour les produits locaux, qui sont produits localement et qui apportent beaucoup à l'économie locale. Il y a cet enjeu ensuite, comme l'a dit les collègues tout à l'heure, de se tourner, vraiment de se centrer sur le consommateur ou le bénéficiaire. L'alimentation de l'alimentation, qui est enjeu d'un coin, c'est Générique pour l'alimentation, c'est le mot, c'est le mot, c'est le mot